... La fine équipe est composée aujourd'hui de Jean-Jacques Péroni, de Philippe Chevalier, de Jacques Maillot, de Vincent Perrault et de Jacques Maluta. Je vais vous demander de rassembler vos souvenirs et vos souvenirs les moins agréables et de nous dire tout sur vos remords, sur vos regrets, sur vos échecs. Vous allez nous retourner le couteau dans la plaie ? Alors, le plus facile, c'est les regrets. Bon, les remords, c'est quand on a commis une mauvaise action, je garde ça pour la bonne bouche. Les regrets, c'est d'être passé à côté d'une chance ou de n'avoir pas réalisé un projet. Ah oui. Péroni, vous auriez aimé être un grand romancier, un dialoguiste de cinéma ? Un dialoguiste, oui, j'aurais bien aimé. Ah bah tu l'as fait ? Oui, mais bon. Dans un film qui n'a pas eu un grand succès, mais... Mais ça, voilà. Non, mais qui n'a pas eu un grand succès ? Non, alors là, c'est un regret, ça. C'est un regret parce qu'on aurait dû le réaliser nous-mêmes. Oui, voilà. On s'est foutu dans les mains d'un gros con. Ça, c'est un regret. Il va être content. Parce que c'est un film qui marche très bien à la télévision, mais ils l'ont sorti en plus la semaine de la finale de la Coupe du Monde en 98. Il y a toujours une raison. Mais c'était un très bon film, je crois. Oui, bien sûr. Parce que moi, je connais les deux personnes qui l'ont vu, et elles étaient ravies. Mais bien sûr. Elles étaient ravies de sortir de la salle. Non, 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 mais... Ils étaient enfermés dans la salle. C'est ce que j'ai dit à mes deux camarades. Quand on sera mort, ce sera un film occulte. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez raté ? Vous, Balutin, vous auriez pu jouer Shakespeare. Je ne pense pas. Non, mais toi, en Macbeth... Vous auriez aimé jouer Molière. Moi, ce que je regrette, c'est que René Simon, mon professeur, ne m'ait pas présenté au conservatoire. Ah oui. Donc, je n'ai jamais travaillé de classique. Molière, Shakespeare, entre autres, vous voyez, où j'ai des emplois. Et ça m'arrangerait maintenant. Parce que dans ce genre de théâtre, qui est subventionné en plus, ou que je toucherais un salaire à qui il serait payé par mes impôts à moi, vous voyez ce que je veux dire, ça serait bien parce que j'ai plein d'emplois que je pourrais avoir maintenant. Ah ben, ça, c'est sûr. Vous voyez, je pourrais jouer le Roi Léard ou des choses comme ça. Et je ne peux pas. Parce que j'ai peur, en plus. Peut-être que vous auriez aimé poursuivre plus tard vos études ? Je les ai poursuivies déjà longtemps, Philippe, avant de les rattraper. C'est comme... Je n'ai jamais, jamais. J'ai quand même passé le bac quatre fois. Et je ne l'ai jamais eu, quand même, Philippe. Ah, tu n'as pas passé quatre fois le bac ? Cela dit, vous avez été admis à l'université de la formation permanente. Voilà ce qui sont les grosses têtes. Les grosses têtes. Voilà. Où j'ai appris tout ce que je n'ai pas appris avant. Tu es quand même un opiniâtre, parce qu'il y a été retourné quatre fois. Quatre fois. Et à la cinquième, il donnait un bureau de tabac. Alors mon père a dit, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux un bureau de tabac ou tu recommences un... Ah non, non, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Mais Philippe, vous parliez de Molière. Vous savez que moi, un de mes grands regrets, c'est que j'aurais pu, certainement pas dû, mais pu jouer Molière. Avec lui ? Parce qu'un jour, je reçois un coup de fil de Robert Manuel, qu'on a tous connu. Ah oui. Et quand vous êtes au téléphone, allô, bonjour monsieur, c'est Robert Manuel. En général, on dit, oui, bien sûr, moi je suis les Beatles. Sauf que là, j'avais reconnu sa voix. Donc c'était effectivement bien lui. Et je vous l'ai fait courte. Il m'avait à l'époque, c'était il y a une quinzaine d'années, proposé, parce que la comédie française faisait des tournées parallèles, de jouer le jeune premier de l'école des femmes avec Michel Galabru en tournée. Ah oui ? Oh là là ! Et ça, je reconnais... Et j'étais à la télé... Et alors pourquoi ça ne s'est pas fait ? Parce qu'en fait, j'étais à la télé en direct tous les jours et qu'en tournée, c'était absolument pas compatible et qu'il aurait fallu faire un choix et que j'ai... Mais la mort dans l'âme, même si lui pensait que j'aurais pu être bon, pas moi. Pourtant, vous aviez vraiment toute la formation et les qualités nécessaires. J'étais en pleine formation. Je crois qu'à l'époque, vous habitiez à un pavillon en Molière. Il a parlé des Beatles. Moi, j'ai un regret énorme. J'avais été rue Saint-Benoît, la galerie Nikon. Et c'était Lennon qui exposait ses lithographies. Je l'ai vu rentrer dans la Rolls avec Yoko Ono. Je serais arrivé cinq minutes plus tôt, je pouvais causer avec John Lennon. Oh là là ! Ça, c'est la faute au métro, ça ! Et alors, qu'est-ce que tu lui aurais demandé ? Il fait beau aujourd'hui, t'as pas trop froid ? Non, mais peut-être qu'avec l'haleine de Péronie, il serait mort plus tôt. Viens, John, on va boire un coup ? Oui ! Alors, qu'est-ce que vous regrettez, vous, Chevalier ? Je vais vous dire, Philippe, j'ai planché sur ce sujet. Je suis comme Piaf, moi. Je ne regrette rien parce que je dis que les choses qu'on a ratées, on les a ratées parce qu'on n'était pas en état de les réussir au moment où on les a ratées. Eh bien, on ne va pas se faire chier. Eh bien, non, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément armé pour faire le bon choix au moment où on fait le mauvais choix. Donc, on n'a pas regretté. Alors, c'est comme si je croyais à une sorte de destin. Bon choix, Madja ! Et donc, par définition, je n'ai pas de regrets et j'essaye de voir les bonnes choses qui me sont arrivées. Donc, en fait, toi, tu ne ressasses pas tes échecs, tu t'adaptes et tu passes vite à autre chose. Non, mais d'abord, quels échecs ? Oui, quels échecs. Moi, c'est ça, Vincent, quel échecs ? Je t'adresse toutes mes excuses. Par exemple, le cinéma. C'est vrai qu'avec, on en parlait à l'instant avec Jean-Jacques et avec Régis, on aimerait bien, on aurait bien aimé, on aimerait bien, on n'est pas encore mort, mais faire plus de cinéma. Mais si on ne le fait pas, est-ce que ça dépend vraiment de nous ? Si ça ne dépend pas complètement de nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Qu'est-ce que vous voulez que la bonne y fasse ? Ah, la bonne... Oui, c'est bien. Donc, de ce point de vue-là... Il faut dire que si vous faites ce genre d'astuce à un producteur, il n'est pas tenté de vous faire tourner. Il dit que ça va être un film en noir et blanc, parce que ça a une grande barbe. Non, non, mais attendez, votre carrière n'est pas finie. Et puis, bon, il y a aujourd'hui quand même une cloison entre la scène et l'écran. Ah oui, oui, oui. Vous, vous n'avez pas fait beaucoup. Ah, mon curé chez les nudistes, c'est peut-être... D'abord, ce n'est pas mon curé chez les nudistes, parce que c'est autre chose. C'est mon curé en Thaïlande, ça n'a rien à voir. C'était déjà plus exotique. C'est beaucoup plus agréable. C'est quand même beaucoup plus classe. Et c'est tourné où ? Pardon ? Et c'est tourné où, le... Ça s'est tourné dans la mer de sable de chez Jean-Richard. C'était au mois de novembre, les gonzesses étaient à poil, elles étaient mauves. Il fallait les maquiller sans arrêt, parce qu'elles grelottaient les pauvres chéris. Tu sais, Jacques, que notre première participation à l'Aspalès et moi au cinéma, c'était en tant que figurant, dans un film de Robert Thomas, « Mon curé chez les nudistes ». Et on nous voit pousser une voiture, donc de dos. Donc, on ne nous reconnaît pas vraiment, mais donc on a fait nos premiers pas au cinéma. Pareil, dans « Mon curé chez ». Moi, je me souviens, j'ai tourné dans un film avec Fernandel, le seul que j'ai fait avec Fernandel, d'ailleurs, j'ai à Biarritz, avec Gilles Grandier. Et je venais lui annoncer qu'il avait gagné un concours, je ne sais pas quoi, j'ai fait un mec qui est... Bon, voilà, une fan. Bon, donc, j'arrive sur le plateau, le mec qui fait... Vous savez votre texte, j'ai vu, monsieur. Fernandel arrive un quart d'heure, 20 minutes après. Bonjour. On ne me présente pas. Rien, bonjour. Moteur. La caméra sur lui. Moi, amorce de dos et amorce. Bon. On l'a fait... Non, non, allez, bon, allez, bon, je suis au bar. Il s'en va. Bon, et toute la journée comme ça. Et à la fin, Grandier a fait, peut-être qu'il faudrait le retourner quand même pour qu'on sache qui c'est. Parce que sans ça, on ne savait pas qui c'était moi. Il n'a rien à secouer, Pépé. Il n'a rien à foutre. Et vous, Jacques Maillot, vous avez raté quelque chose ? Oui, un théâtre à Lyon. Oui, ça, j'aurais bien aimé récupérer le théâtre Tête d'or à Lyon, qui est un théâtre qui marche bien. Il était à vendre. Oui, oui, qui était à vendre à l'époque. Et la propriétaire ne me l'a pas dit. Et je le regrette beaucoup parce que j'aime bien Lyon. C'est une ville où on mange bien, où les gens vivent bien. Et je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Cela dit, ceux qui l'ont racheté le gère bien. Tu as raté Tête d'or à Lyon, mais tu as fait Tête de nœud à Pigalle. Mon grand regret, c'est de ne pas avoir encore écrit une pièce politique comme Robert l'Amoureux. Parce que j'adore Robert l'Amoureux. On était très proches. Et il venait souvent en deux années. Il me disait, écris une pièce politique. J'adorais l'amour-food. J'adorais, si je puis me permettre. Oui, mais tu peux le faire encore, ça. Oui, oui, oui. Oui, tu as même des acteurs qui pourraient le jouer. Tu as même des mecs parce qu'il y en a qui sont partis, mais il y en a qui sont restés, qui sont là encore. Ça, c'est un projet, ça. Oui. A-t-il. Voilà.